Yo les deux listes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'ai mis pas mal de temps à faire et que je fais d'ailleurs en collaboration puisqu'il y a certains points que je ne maîtrise pas suffisamment et que je ne me sens pas assez légitime pour en parler, donc Big Up Ayori que vous verrez pendant cette vidéo Dans cette vidéo là on va traiter 10 points qui peuvent être améliorés à Yugi Je sais pas comment j'appellerais cette vidéo, donc peut-être que j'appellerais ça des points, des choses à améliorer J'en sais rien, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a 10 choses qu'on a pu relever qui sont des choses améliorables à Yugi, qui peuvent rendre soit la vie meilleure pour les joueurs de Yugi soit la vie plus simple, soit peut-être simplement un meilleur arbitrage ce qui fait que les events seront plus agréables et du coup plus justes également pour les joueurs Enfin voilà, toutes ces petites choses qu'on va essayer d'aborder Je tiens à préciser que je n'ai pas la science infuse du tout J'apporte simplement mes éléments avec mes idées Peut-être que vous ne serez pas d'accord avec celle-ci ou peut-être que vous en aurez d'autres à rajouter qui selon vous auraient eu sa place dans cette vidéo Donc pour ça l'espace commentaire est là, n'hésitez pas à partager Je serai content de voir un petit peu ce que vous vous pensez de tout ça Et voilà, ne prenez surtout pas au pied de la lettre ce que je vais vous dire Il y a peut-être des choses sur lesquelles je reviendrai dans quelques mois ou quelques années en disant mais c'était complètement idiot Il y a peut-être des choses dont je vais vous parler aujourd'hui qui seront des choses qui viendront se mettre en place dans le temps Donc voilà, j'en sais rien En tout cas ce qui est sûr c'est que j'avais envie de partager tout ça avec vous Je me dis que ça fait partie des choses qui peuvent aider et améliorer le jeu du Yugi et peut-être motiver plus de gens à jouer et peut-être simplement permettre à plus de gens de comprendre Yugi J'espère que je serai clair sur tous les points que je vais aborder toutes les améliorations possibles et envisageables que je vais citer dans cette vidéo c'est 10 améliorations en fait tout simplement et puis c'est parti, je vous en met pas plus ça avec l'intro Let's go ! Quoi de plus énervant de jouer contre un deck combo qui prend Nibiru d'avoir ses 5 cartes en main de départ et de regarder l'adversaire faire son combo sortir sa full loop parce qu'on n'a pas de réponse Piocher la 6ème carte puisque c'est enfin un autre tour joué au bout de 45 minutes et de piocher Nibiru Qu'est-ce qu'il y a de plus énervant que ça ? Rien, qu'on soit d'accord, il n'y a rien Ne me dites pas machin, il n'y a rien Il n'y a pas plus énervant que de piocher la carte qu'il te fallait en 6ème carte quand tu go 2 L'idée de cette amélioration ce serait que le joueur qui joue 2ème et bien ne pioche pas 5 cartes mais 6 cartes directement donc il aurait ces 6 cartes à savoir les 5 cartes qu'il aurait eu initialement plus celles qu'il aurait dû piocher et il n'aurait pas de hard draw, de draw phase en fait tout simplement il aurait une draw phase mais il ne piocherait pas lorsqu'il commencerait son tour ça permettrait plusieurs choses Premièrement ça augmente le nombre de... en fait ça augmente la véritable force en fait du side deck puisque du coup on aurait plus de chances de toucher notre side deck lorsqu'on sait qu'on va go 2 dans un duel qui peut être important ou non dans tous les cas on a plus de chances de le toucher ça permettrait également de mieux contrôler tout ce qui est deck combo on sait que les deck combo sont souvent les decks qui posent le plus de problèmes à chaque fois je pense à Ademancipator, je pense à Dragon Link je pense à... voilà il y a plein de decks qui sont extrêmement combo et les cartes comme Nibiru par exemple ne sont sorties que pour ces cartes là et le fait d'avoir 6 cartes permettrait de plus facilement jouer autour et dernier point, combien de joueurs n'avez-vous... enfin moi le premier en fait il y a certains match-up que je ne peux pas gagner si je ne touche pas à certaines cartes et parfois je laisse l'adversaire jouer parce que je n'ai pas peu de réponses et j'attends juste ma 6ème carte, je la pioche si ce n'est pas la carte que j'attendais, et bien je vais scoop en fait tout simplement et le fait d'avoir les 6 cartes directement en fonction de ce que l'a fait l'adversaire on pourrait prendre cette décision de scoop plus rapidement et ça permet également de réduire un petit peu le temps de jeu et donc d'avoir plus de temps pour jouer les autres duels du match en question en soi ça changerait pas mal d'habitude de beaucoup de joueurs puisque du coup ça changerait la conception même de certains decks ça changerait également la façon de penser lorsqu'on va go 2 ça donnerait également une vraie force aux decks qui veulent go 2 peut-être qu'on reverrait des dinos OTK go 2 j'en sais rien ça pourrait être intéressant moi je trouve que c'est une option qui est très intéressante et en soi c'est sûrement une des choses les plus faciles à mettre en place puisque il n'y a pas grand chose à changer en fait il y a juste à dire du coup le joueur qui joue go 2 il pioche 6 et il n'a pas de draw phase tout simplement en gros c'est encore plus facilement applicable que le master rule puisque le master rule il faut donner des explications etc là tout le monde est capable de piocher 6 tu vois donc voilà c'était pour le premier point plus de place dans l'extra deck la règle des 15 cartes dans l'extra deck elle existe depuis 2008 la sortie des premiers decks synchro tu vois et ça n'a pas changé depuis sauf que depuis on a donc des fusions qu'on connait des synchros des xyz des pendules qui peuvent parfois aller avec des synchros pendules machin etc dans l'extra deck et des links tout ça ça a été ajouté au fur et à mesure du temps avec plein de cartes qui peuvent prendre une ou deux places dans l'extra deck en fonction de ton combo et les 15 cartes de l'extra deck n'ont jamais augmenté franchement je pense que si on faisait une sorte de système un peu comme Duel Links c'est à dire qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau type de monstre de l'extra deck qui arrive on rajoute une place bah ça serait pas mal parce que du coup on se retrouverait actuellement avec en fonction d'à partir de quand ils appliquent cette règle là entre 17, 18, enfin une petite vingtaine en gros de places dans l'extra deck et en soit ça réglerait plein de problèmes premièrement on pourrait rentrer des cartes spécifiquement par rapport à certains matchups et bah on serait un petit peu plus large dans l'extra deck pour le niveau compétitif et deuxième chose pour tous ceux qui deckbuildent et moi je deckbuild beaucoup et bah souvent j'ai oublié de faire des sortes de dilemmes dans l'extra deck en disant ok bon bah je joue pas ça même si c'est fort parce que du coup je préfère jouer ça c'est un peu plus stable tu vois genre bah là t'aurais pas ce problème là tu pourrais rentrer des cartes un peu plus génériques et rendre du coup techniquement ton deck un peu plus fort face à tout type de deck Un simulateur officiel ? Alors comme je vous disais en début des vidéos que cette vidéo a mis un petit peu de temps à se préparer le temps d'être sûr qu'on aborde comme point le temps de capter Yuri pour qu'il fasse sa partie que je rédige tout etc parce que oui je rédige tout pour faire une vidéo la plus complète possible et bien il y a le simulateur Yu-Gi-Oh Master qui est arrivé et c'est une excellente nouvelle le fait d'avoir un simulateur officiel ça résout un problème qui pour moi est un des problèmes majeurs actuellement dans le Yu-Gi-Oh un peu casu je me considère comme joueur casu très clairement le fait de faire juste des petits locaux en plus de ça moi j'habite à Angoulême mais les locaux c'est généralement 4, 6, 8 joueurs tu vois genre c'est pas énorme en soi et bah on a un problème qui arrive régulièrement c'est ah oui mais je suis sûr que cet effet il existe parce que ça passe sur Edo Pro sauf que Edo Pro n'étant pas du tout un simulateur officiel bah des fois ça fausse complètement des règles moi le premier ça m'est arrivé de faire des misplays et qui peuvent être considérés comme du rule shark non volontaire juste parce que je sais que le play passe sur Edo Pro je le faisais régulièrement quand je m'entraînais à apprendre le deck etc et bah en réalité ça passait pas le fait d'avoir un simulateur officiel ça tranche net si ça passe sur le simulateur officiel ce qui est fait par les règles de Konami par Konami eux-mêmes normalement il n'y a pas de problème le fait de pouvoir affronter également des joueurs je suppose des joueurs tu vas pouvoir choisir ta langue un petit peu etc parce que actuellement il existe deux simulateurs qui sont les plus connus on va dire il y en existe plein d'autres mais ils sont un petit peu plus rogue je sais pas comment dire on va voir Edo Pro dont je vous parlais juste avant qui est l'ancien YGO Pro et on va avoir du living books Edo Pro étant tout automatisé et avec parfois des petites erreurs de rolling dans ce qui est automatisé justement et DB étant un simulateur où tu dois tout faire toi-même donc il y a limite encore plus de roll charge et de misplay en fait tout simplement puisque du coup vu que tu peux tout faire c'est un peu comme quand tu es en IRL parfois l'adversaire et bah il ne connaît pas mieux les règles que toi et il n'y a personne pour confirmer si oui ou non ça passe tu peux appeler un judge mais souvent il met du temps à arriver etc là on aura enfin un jeu où les règles seront appliquées correctement où on aura potentiellement la possibilité d'affronter des joueurs du même pays que toi donc avec la même langue et surtout et ça c'est quelque chose que j'espère énormément on aura un leader j'espère avoir un leader parce que je vais tryhard très clairement je vais tryhard le leader pour être dans les meilleurs joueurs français et je pense que je n'y arriverai pas très clairement mais je pense surtout que ça ça va motiver beaucoup de joueurs et ça poussera peut-être un petit peu l'aspect compétitif du jeu et de Yugi en règle générale parce que ça mettra un peu plus sur le devant de la scène on a vu ce qui a pu se passer avec Magic Arena où on a eu une flopée de joueurs qui ne jouait pas vraiment à Magic ou qui n'avait pas joué depuis super longtemps se mettre à Magic parce que Magic Arena parce qu'ils peuvent jouer sur leur smartphone etc et bien j'espère que ça fera la même chose avec Yugi tout simplement quelques petites infos plutôt cool concernant ce simulateur premièrement on sait que Konami va s'investir dessus ça fait déjà longtemps qu'on l'attend donc je crois que je trouve ça cool qu'ils s'investissent dessus enfin et bien ils ont déjà parlé de faire des gros events dessus genre les championnats d'Europe ou du monde je ne sais plus exactement de l'info je ne suis plus tout à fait sûr mais c'est un des deux tu vois donc tu te dis déjà que c'est un gros event donc ça veut dire qu'on dira peut-être progressivement adieu au remote qui était pour moi pas une mauvaise expérience mais genre ça fatigue rapidement tu vois c'est pas la même chose et pour beaucoup c'est simplement un soulagement parce que beaucoup de joueurs n'aiment pas spécialement le remote ce que je comprends je le respecte tout à fait et deuxièmement on sait que ça sera un jeu free to play c'est à dire que tu n'auras pas besoin de l'acheter il y aura visiblement des micro transactions mais qui seront en tout cas je le suppose plus pour de la cosmétique ou ce genre de choses perso je serai le premier à mettre 5 balles pour avoir des super sleeve monster reborn c'est quasiment certain une des parties qui n'est malheureusement pas tout à fait claire c'est la partie règles puisque du coup on a cru comprendre que le jeu serait mondial c'est une bonne chose parce que du coup tu auras peut-être un leader français et un leader mondial donc moi ça me chauffe tu vois mais on sait pas quelles règles seront appliquées et ça ça fait partie des choses qui peuvent être un petit peu problématique en soi et ça fait une très très bonne transition je passe la main à Yori qui est bien plus légitime que moi pour parler de tout ce qui est règles et voilà il va s'occuper de la partie 4 et de la partie 5 de cette vidéo et donc c'est à lui que je passe la vidéo Salut à tous et à toutes c'est Yori-sama je remercie du coup mon storyboard de me laisser intervenir et effectivement on va parler de règles alors on a deux points carrément à aborder sur des choses qui concernent de près ou de loin les règles et qui pourraient être améliorées et tout d'abord pour faire le lien justement avec le jeu Master Duel et bien on a la question des rulings en général des règles du jeu et de leur différence d'une région à l'autre du monde car donc globalement on a l'OCG qui est grossièrement la partie asiatique du monde et du jeu qui a donc ses propres produits, sa propre banlist mais également ses propres règles qui sont un petit peu différentes sur certains aspects du TCG donc grossièrement le reste du monde et ça déjà ça peut poser un certain problème il y a par exemple l'activation des effets déclencheurs en main pour citer peut-être un des trucs les plus connus mais il n'y a pas que ça et on peut même noter que certaines cartes ne sont pas correctement traduites chez nous du coup elles ne fonctionnent pas de la même manière chez nous il y a même au sein du TCG des règles, des interactions précises qui ne fonctionnent pas de la même manière selon l'endroit où on est donc tout ça pose un peu problème et on a plus qu'à espérer qu'un jour et bien ce sera réglé parce que ça pose d'autant plus problème sur un jeu puisque sur un jeu il faut programmer et du coup il faut bien choisir comment on programme on ne peut pas faire tout n'importe comment et je ne suis pas certain que le jeu nous laissera carrément choisir les textes des cartes OCG ou TCG donc à voir ! Un autre point qui serait intéressant à améliorer c'est tout ce qui concerne le programme des juges le Judge Programme donc en gros la structure interne de Konami qui va gérer les différents juges et qui va pouvoir s'en occuper, les recruter, etc. Pourquoi est-ce que ça peut poser problème ? Et bien parce que si vous ne le savez pas le test pour devenir juge à la base donc le RC1, Ruling Comprehension 1 il est assez simple encore une fois je précise, simple pour un juge bien évidemment on n'attend pas le même niveau d'expertise de quelqu'un qui se veut être juge que d'un joueur lambda et le problème c'est que c'est pas extrêmement compliqué d'être un joueur lambda et de passer le test et ça à la limite ça peut se comprendre puisqu'il faut bien que Konami recrute quand même pas mal de gens donc c'est pas vraiment là-dessus je pense qu'il faudrait une énorme amélioration même si peut-être être un petit peu plus strict aurait du sens mais surtout il faudrait que derrière Konami assure leur formation puisque déjà la formation Ruling et bien contrairement à ce qu'on peut penser elle est pas si simple même pour un juge il y a même beaucoup de choses de toute façon qu'on apprend de par la base de données OCG ou même ce que nous apprennent nos pairs enfin le TCG nous donne absolument pas tout ce qu'il faut ça ça peut être déjà un autre problème d'ailleurs à régler mais ça fait partie de celui-là donc je l'incorpore un petit peu et puis également il faut pas oublier que juge c'est pas juste donner des rulings c'est également gérer des gens et ça aussi bah ça s'apprend hein c'est un métier et donc ça serait bien que Konami puisse vraiment fournir une véritable formation pour apprendre à gérer de l'humain parce que c'est quand même vraiment pas simple mais ça à la limite bon je ne sais pas exactement comment est-ce qu'ils font reste que niveau Ruling on le voit il y a des gens qui sont certifiés juges et qui pourtant n'ont pas véritablement un niveau très haut ça peut peut-être être suffisant pour du local mais pour du WCQ ou même du YCS il y a des erreurs qui des fois sont assez discutables et autant il est vrai qu'il faut le rappeler dans le feu de l'action quand ça fait 5 heures que tu juges ça peut tout à fait arriver de faire une erreur mais malheureusement des fois bah... c'est un petit peu plus problématique donc je pense que c'est un autre point qui pourrait être amélioré je repasse à mon storyband merci beaucoup Yori pour ton intervention ça me fait extrêmement plaisir d'avoir un expert comme toi qui intervient sur ce genre de vidéos et qui traite ce genre de sujet pour lequel tu es extrêmement légitime encore une fois il y a une question de légitimité d'un point de vue Ruling j'ai beaucoup de choses à me reprocher et vous le savez donc je sais que Yori est plus compétent que moi sur ça c'était évident que c'était lui qui allait animer cette partie le sixième point ça serait tout simplement de donner des explications plus ou moins précises sur les banlists qui arrivent au fur et à mesure du temps je sais que pour certains ça serait peut-être un détail peut-être que ça ne les intéresserait pas spécifiquement et je pense notamment à tous ceux qui jouent pas forcément véritablement compétitifs mais bordel ça serait vraiment trop bien prenons l'exemple de Bulbulus par exemple on sait que cette carte là elle a été bannie très probablement en prévention de Alkifibras puisqu'il allait la spé faire un lien 3 potentiellement avec et ensuite le Bulbulus luisant il allait pouvoir se re-spé en envoyant la carte au-dessus de ton deck au cimetière ce qui faisait qu'avec simplement deux summons et bien tu faisais Fibrax, Fibrax, Amène Luisant Luisant, Lien 3, X, Y on s'en fout effet de Bulbulus luisant re-spé machin tu avais ton access code ça suffit que tu avais déjà joué un petit peu ça c'est peut-être un peu trop fort je m'en rends pas compte mais si ça se trouve si on avait eu une explication peut-être qu'il nous aurait expliqué que ça n'était pas du tout à cause de ça et qu'on pouvait espérer un retour de Bulbulus luisant lorsque la carte problématique et bien aurait été changée était ratable peut-être moins jouée etc. et en soit je trouve que c'est vraiment intéressant si on avait pu avoir des explications de pourquoi telle carte est partie pourquoi cette carte là était bannie pourquoi Agarpein était partie moi j'ai pas compris tu vois j'ai vu la carte je me suis dit non franchement Agarpein je l'aurais laissé tu vois c'est pas du tout objectif on est d'accord et des explications de pourquoi cette carte là est revenu par exemple pourquoi Engage est revenu à 1 alors je sais que beaucoup de joueurs SS sont contents j'ai affronté un SS Mystic Mind ce week-end je suis pas content très clairement le fait de perdre alors que j'ai une carte qu'il ne peut pas passer techniquement parce qu'il a 5000 inaffectés mais de perdre à cause de Mystic Mind tape 1500 tape 1500 tape 1500 ça m'agace un petit peu beaucoup bref c'est pas le sujet et pourquoi par exemple Engage est revenu et pas Harpe par exemple pourquoi Harpe est toujours pourquoi qu'est-ce qui a fait que Engage revienne et peut-être que le fait d'avoir une explication sur pourquoi elle revient on aura peut-être des informations ou des suppositions qu'on pourrait faire sur pourquoi telle carte peut également revenir sur les prochaines banlists franchement ça serait vraiment une très bonne chose on sait que généralement il y a 3 raisons pour laquelle une carte est bannie ou est débannie la première c'est financier c'est à dire qu'il y a une carte qui va arriver qui sera plus forte ou qui sera moins forte ou qui fait que cette carte là changerait trop de choses dans le jeu Yu-Gi-Oh etc l'abus parce qu'il y a clairement l'abus sur plein de cartes je pense à Block Dragon par exemple les joueurs d'Amancia on vous voit clairement on le sait vous avez bien abusé sur le Block Dragon et la troisième c'est l'abus comme je disais tout à l'heure avec le Alkifibrax c'est un petit peu la raison préventive du style bah on sait que ces cartes là tous les tuners là ils vont être beaucoup trop fort avec Alkifibrax bon on les touche avant que Fibrax arrive ou juste après quand on s'en est enfin rendu compte et bah on les touche et comme ça il n'y a pas de problème par la suite bref j'ai fini cette partie là on va pouvoir passer au 7ème point la banlist est un petit peu comme Duel Links alors pour ceux qui ne connaissent pas vraiment Duel Links parce que Duel Links beaucoup en parlent beaucoup ont joué un petit peu mais ils ne sont pas forcément allés suffisamment pour comprendre les banlist etc en gros Duel Links il dit bah on met c'est par exemple des cartes limitées bah tu n'as le droit d'avoir que deux cartes limitées dans tout ton deck tu ne peux pas aller plus loin mais par contre tu peux continuer à jouer une carte c'est très 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 rare qu'ils bannissent une carte je ne suis même pas sûr que ça existe tout court et du coup ça marche aussi avec les cartes x1 par exemple tu peux avoir une carte limitée à 1 donc c'était semi-limité tout à l'heure mais bon vous avez compris tu peux avoir une carte limitée et par contre tu n'as pas d'autres cartes limitées dans tout ton deck je trouverais ça incroyable dans Yugi parce que ça ne punirait pas les joueurs d'archétype ça serait vraiment bien mais d'autre côté ça serait vraiment un enfer à gérer je pense qui plus est en plus d'être un enfer à gérer parce que du coup j'imagine un petit peu les judge quand ils verraient les decklist en tournoi il faudrait qu'ils vérifient toutes les cartes ok elle est limitée donc lui il joue ça non il n'a pas le droit parce que du coup ça serait un peu trop chiant et deuxième chose il faudrait aussi appliquer quelque chose de particulier pour toutes les cartes limitées ou semi-limité qui ne sont autres que des staples tu vois genre une terraforming c'est pas normal admettons qu'il y ait plus de cartes bannies c'est pas normal que tu joues un drident et tu ne peux plus jouer de terraformations tu vois ce que je veux dire ça serait vraiment compliqué il faudrait vraiment faire deux parties mais en même temps ça serait cool de revoir certaines cartes et de voir certains joueurs d'archétype pouvoir continuer à jouer leurs cartes tout en étant plus ou moins punis si la carte était vraiment abusée mais pouvoir jouer à plein potentiel j'ai vécu cette situation là de j'achète mes cartes je suis trop content je peux enfin jouer mon deck baniste tu peux plus jouer le deck ou tu prends tu perds complètement la consistance qu'il avait à cause d'une seule carte qui est bannie et bah mine de rien c'est quand même une partie de Yugi qui est assez désagréable on est quasiment tous passé par là donc le fait qu'il n'y aurait plus cette chose là enfin cette sensation là de mais j'ai perdu mon argent ça peut être une bonne chose mais en même temps ça serait compliqué à mettre en place je me rends pas compte encore une fois je le répète je me rends pas compte à combien de temps on est sur la vidéo etc mais je me répète les choses que j'aborde que j'apporte que je vous amène que j'explique etc c'est pas forcément des choses qui sont faisables c'est des choses qui selon moi pourraient apporter un plus à Yugi maintenant comment c'est possible de mettre en place c'est encore une fois pas moi qui m'occupe de tout ça un vote communautaire pour la banliste alors je précise avant toute chose je ne parle pas d'un vote où la communauté qui est composée de beaucoup de joueurs casus comme moi disent non mais cette carte là elle est trop forte il faut absolument la bannir alors que parfois elle est pas si forte que ça juste elle est un peu pénible un peu relou à jarrer combien de joueurs parmi vous je vous vois clairement je vous vois mettez le dans les commentaires mais je vous vois de toute façon même ceux qui ne le mettent pas je sais que vous êtes là je voudrais voir dragoon banni juste parce que la carte est facile d'accès entre guillemets faut quand même jouer 3 briques les gars faut le prendre en compte et ben elle est un peu dure à gérer mais elle est pas impassable clairement qu'on soit d'accord mais le fait qu'elle soit un peu dure à gérer et ben il y a plein de joueurs qui détestent la carte et qui la voudraient banni alors que moi je trouve que jouer une carte forte qui oblige 2 places en extra deck 3 places dans le main deck c'est pas si fort tu vois genre c'est très fort j'accepte les joueurs qui la jouent ça m'arrive de le jouer dans teledad le date de 2020 ou 2021 que je vous avais présenté je la joue à l'intérieur c'est intéressant dans certains decks mais c'est pas non plus suffisamment fort pour être banni tu vois et je parle pas du tout du fait que les joueurs puissent discuter de ça je parle du fait que Konami puisse mettre en place un système officiel entre guillemets de joueurs qui reportent des cartes en disant en expliquant tu vois genre cette carte là il faudrait la toucher pour x raisons et quand plusieurs joueurs des centaines voire des milliers de joueurs reportent la même carte peut-être que Konami se dirait ah oui cette carte là on n'y a pas pensé mais c'est vrai qu'on pourrait peut-être la limiter pour voir tu vois déjà ça permet en fait de prendre officiellement la température vis-à-vis des joueurs euh pour une carte qui peut-être ne touche qu'il ne toucherait peut-être pas ou peut-être pas tout de suite en temps réel genre peut-être que si on avait ce système là les joueurs se réveilleraient et tout le monde reporterait Mystic Mind peut-être j'espère en tout cas la règle du time est injuste clairement je le pense je le dis je l'ai vécu encore il n'y a pas très longtemps un seul event deux fois où je perds au time deux fois dans la même situation quelque chose une game que je dois gagner j'ai un monstre bien plus fort que l'adversaire j'ai des cartes bien plus puissantes que l'adversaire mais il a réussi à m'infliger quelques dommages ou là en l'occurrence je joue à Tinnister donc je me suis burn une fois de 2300 et il a juste à tempo et attendre que l'arbitre ou le timer fasse bip 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 et il a gagné je trouve pas ça normal je trouve que ça ça fait partie du jeu je suis d'accord mais je ne trouve pas ça normal et il y a pour moi des choses à améliorer vis-à-vis de ça et notamment le potentiel timer un petit peu comme aux échecs d'ailleurs j'en profite les joueurs qui jouent Cowboy Gugl vous êtes au courant que vous allez aller en enfer vous vous êtes au courant parce que c'est pas normal en fait de faire ça enfin vous avez le droit mais c'est pas normal enfin en tout cas je vous aime pas il y avait une règle il y a quelques temps quelques années je n'arrive pas trop à me rendre compte à partir du quand cette règle du time est apparue mais il y avait une règle il y a encore pas si longtemps qui disait que lorsque le time sonne si la partie n'est pas finie il reste 3 phases à terminer avant de savoir déterminer enfin cette règle des points de vie mais en 3 phases par exemple si tu es sur le point de mettre un OTK mais qu'il te manque 2 minutes pour finir ton combo et bien en 3 tours supplémentaires tu as largement le temps de gagner tu vois et je trouvais que cette règle là finalement elle était pas si molle comme je le disais en introduction de cette partie là pour moi une des choses qui peut être intéressante à mettre en place ça serait une sorte de timer comme aux échecs il y a un côté très cool à cette règle là c'est que un joueur combo serait pénalisé de son choix de deck et donc devrait jouer peut-être plus rapidement ou plus efficacement peut-être prendre le temps de moins réfléchir sur certains plays puisqu'il serait détenteur de ces 20 minutes de jeu et en quel cas un joueur back row aurait lui plus de temps pour réfléchir à une action à une réponse etc puisque son play de base c'est 7-5 alors c'est un résumé un peu foireux mais vous avez compris un peu l'idée 7-5 fin de tour et ensuite du coup il aurait plus de temps pour répondre et en fait je trouve que ça s'adapterait quand même pas mal au style de jeu ça serait à toi de réguler ton temps de jeu si le timer ton timer sonne pendant la phase de jeu et que c'est toi qui as perdu en fait tout simplement tu as mal géré ton temps l'adversaire a encore du temps de jeu c'est pas normal que l'adversaire qui ait pris moins de temps de temps que toi pour jouer qui a potentiellement actif des solèmes par exemple parce que ça fait partie aussi du règle du time on voit pas mal de joueurs qui retirent leur solème à la troisième game parce qu'ils savent qu'il reste 5 minutes et que s'ils font le moindre solème ils ont perdu et ben ça serait quand même assez juste la deuxième chose qui fait que cette règle là est pour moi assez difficile à mettre en place c'est tout simplement le fait que et ben à Yugi on a beaucoup d'interactions ce qui fait que comment on compte le time tu vois genre est-ce que c'est le tour du joueur en question mais du coup ça veut dire que un joueur hors custe va jouer deux fois plus que son adversaire puisqu'il joue pendant son tour puis pendant le tour de l'adversaire puis pendant son tour puis pendant le tour de l'adversaire et du coup ça veut dire qu'il utiliserait le temps de l'adversaire donc il pourrait potentiellement prendre son temps de jouer pendant le tour de l'adversaire pour emmerder son adversaire ça c'est une partie un petit peu compliquée et ben ce qui fait que cette règle là c'est peut-être même pas c'est peut-être pas possible de la mettre en place mais en tout cas je trouve ça intéressant de peut-être trouver un moyen de véritablement euh échanger discuter mettre en place quelque chose ce qui fait que les joueurs sont responsables non pas de leur point de vie à gagner à 100 live points mais responsables de leur temps puisque c'est pas normal qu'un joueur qui est joué très rapidement euh perdre parce que au time son adversaire joue combo a mis deux fois 18 minutes pour jouer et a réussi à le burn une fois avec un combo à la con et gagne le duel comme ça tu vois je trouve ça pas ça normal et la règle du time un petit peu comme avec les échecs ça pourrait être une solution intéressant dernier point c'est le point speed duel je sais que beaucoup de viewers ont peut-être déjà quitté cette vidéo peut-être que vous avez déjà mis votre pouce rouge si vous n'avez pas mis un pouce rouge pensez à mettre un pouce bleu super plaisir le speed duel il y a une règle qui existe et que j'ai jamais compris en fait je trouve pas ça normal après il y a sûrement un aspect commercial derrière ça mais moi en tant que joueur je trouve ça un peu relou euh que ça existe c'est le fait que en speed duel tu ne peux jouer que des cartes speed duel tu ne peux pas jouer tes cartes master duel même si tu les as déjà ça veut dire quoi plus précisément ça veut dire que tu veux te mettre au speed duel pour jouer entre potes euh mais entre potes déjà dans ta boutique et dans cette boutique là tu as je sais pas une dizaine de joueurs speed duel etc bah tu dois acheter les cartes speed duel pour pouvoir jouer en speed duel c'est à dire que un ultime dragon blanc aux yeux bleus euh ça coûte genre 20 euros en speed duel ça coûte genre 5 euros en master duel peut-être que tu l'as déjà en master duel et bah tu dois quand même le racheter pour pouvoir jouer dans le format speed duel et ce qui est un peu couillon je trouve c'est le fait que tu peux utiliser tes cartes speed duel en master duel mais pas l'inverse genre tu peux utiliser tes cartes d'un format bien spécifique où il y a malheureusement pas beaucoup de joueurs dans le format le plus répandu par contre le format répandu ne peut pas aller dans un format un petit peu plus spécifique ce qui serait potentiellement un moyen de ramener plus de joueurs dans le format speed duel après il y a quand même une chose à prendre en compte par rapport au fait de pouvoir swap un peu à la volonté que l'on veut les cartes speed duel master, master speed duel c'est que bah j'imagine un petit peu les judge euh bah il faudrait qu'ils sachent exactement et même pour les joueurs la liste complète de toutes les cartes qui existent en speed duel pour pouvoir être sûr qu'il n'y ait pas un gars qui ramène genre un peu de prospérité en speed duel en mode je bannis 3 de mon extra deck je regarde 3 tu vois un petit peu l'idée et euh ça serait peut-être le seul point négatif euh maintenant moi je pense que ça serait quand même une bonne chose qu'on puisse utiliser les deux partout euh bah tout simplement peut-être pour redonner un peu un second souffle euh et puis pareil pour les joueurs un peu pimp euh bah jouer des secrets qui viennent du master duel dans le speed duel ça changerait rien au jeu juste bah il y a des joueurs qui seraient contents de pouvoir faire ça tout simplement voilà cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous a plu je me rends pas du tout compte je sais que mon appareil photo est déjà soutenu une fois à 25 minutes et là on est encore à 4-5 minutes donc je sais que cette vidéo va être assez longue j'espère qu'elle sera pas trop longue parce qu'encore une fois je sais que si elle est longue vous avez du mal à la regarder en entière mais j'avais plein de points à apporter aborder aborder oui aborder avec un B j'avais plein de points à aborder je voulais partager tout ça avec vous j'espère que ça vous a plu je serais vraiment curieux de savoir bah par exemple si vous me faites une sorte de classement lesquels selon vous seraient les plus faciles à mettre en place les plus utiles les plus legit je serais curieux de savoir tout ça et puis bah si vous avez d'autres points à apporter à améliorer etc bah n'hésitez pas à me le dire je serais curieux que ce soit moi ou Yuri peut-être que vous avez des remarques à faire également sur la partie de Yuri je ne me rends pas compte mais en tout cas allez-y c'est fait pour voilà je pense que j'ai fait le tour gros big up à Yuri qui a participé à cette vidéo allez vous abonner à sa chaîne checker ses vidéos si vous voulez faire du point sur tout ce qui est ruling etc c'est le meilleur endroit où vous pouvez aller et sans plus tarder je vous dis à bientôt prenez soin de vous fin d'un neuro duel et collection de cartes et surtout à bientôt les potes allez ciao ciao